Pouvez-vous nous parler de votre parcours de photographe ? J'ai étudié la photographie à l'École nationale supérieure d'Arles et j'ai poursuivi des études ensuite à l'Université Paris 1 avec un DEA autour des pratiques artistiques mêlant photographie et peinture, notamment dans l'œuvre du peintre allemand Gerhard Richter. Je travaille depuis comme artiste-auteur au travers de résidences d'artistes, de commandes publiques, d'expositions et de publications. J'ai aussi une activité d'enseignement, soit en tant que chargée de cours à l'Université Lyon 2 en Arts du spectacle, soit sous forme de workshops dans des écoles d'art, soit sous forme d'ateliers dans le cadre de résidences d'artistes ou d'expositions, et cela en direction de différents publics, des enfants de maternelle, de primaire, de collège, de lycée ou en direction aussi de public adulte. Je m'intéresse particulièrement à la représentation de la figure humaine au sein d'espaces de vie collectives, l'école, l'hôpital, le logement social, la famille, avec une prédilection pour la représentation de l'enfance et de l'adolescence. Mes projets mettent l'accent sur les pratiques collaboratives, les notions d'expérience et de participation, la mise en récit des images ou la participation du modèle à la construction de son image dans le cadre de mise en scène. Mes projets engagent des collaborations avec d'autres artistes, des graphistes, Loïc Boyer pour les livres d'artistes, des designers, Jean Schneider pour des sculptures photographiques récemment, mais aussi avec des éditeurs, notamment les éditions 205, dans le cadre de Florence et Henri. L'enfance occupe une place importante dans vos livres, mais vous êtes publié par des éditeurs spécialisés dans la photographie ou l'art. Cela a été le cas notamment pour La petite fille aux allumettes, édité par Transphotographique Presse. Est-ce un souhait de votre part, ou aviez-vous auparavant proposé ce projet à un éditeur pour la jeunesse ? Effectivement, l'enfance occupe une place importante dans mon travail artistique depuis de nombreuses années. La série La vie courante a inauguré un long travail sur la fabrication du souvenir d'enfance de 2002 à 2009 au travers de mises en scène dans mon cercle familial élargi et a donné lieu à une publication en 2011 avec un texte de Michel Poivert aux éditions Transphotographique Presse. C'est tout naturellement que je me suis adressée à cette maison d'édition, spécialisée dans la photographie, que dirigent Dominique Gessler et Winka Dupuy-Bazak. Je leur ai donc montré les photographies et la construction du livre que j'avais imaginé. Je suis très attachée à ce regard des éditeurs de livres de photographie ou de livres d'art parce qu'ils connaissent bien la photographie, son histoire et ses enjeux. Ils sont soucieux de la qualité des images photographiques et sa manière particulière de montrer le monde et ils ont des exigences concernant l'impression des livres. Mais cela ne préjuge en rien de l'avenir. Peut-être que je travaillerai dans des temps futurs avec un éditeur jeunesse. Pensez-vous qu'il est plus facile d'éditer des livres narratifs illustrés de photographie à destination des enfants aujourd'hui ? Je n'en suis pas certaine. Par ailleurs, je ne suis pas sûre non plus qu'il faille toujours proposer des livres narratifs aux enfants et l'intérêt aussi, il me semble, de la photographie, c'est qu'elle n'est pas toujours narrative. Dans vos ouvrages, la transmission occupe une place importante. Florence et Henri, votre dernier livre, œuvre à la fois pour une éducation du regard mais comporte une dimension poétique en sollicitant l'imaginaire et la recréation des enfants. Comment ce projet est-il né ? J'appréciais depuis longtemps le travail éditorial et graphique de Florence Roller et Damien Gauthier, des éditions 205. J'ai pris rendez-vous avec eux. Je leur ai soumis le projet, la première version du texte de l'histoire et l'ensemble des photographies et l'aventure à commencer. Olivier Belon, universitaire et fin connaisseur de la photographie, a réécrit avec moi le texte de l'histoire et a rédigé une notice biographique de Florence Henri. Outre la création graphique et éditoriale, les éditeurs ont proposé d'associer à l'histoire à la fois une partie récréative, comme vous l'évoquez, avec des expériences sensibles à faire, avec des filtres de couleurs, du papier miroir, des outils de recadrage, mais aussi un petit lexique du vocabulaire technique de la photographie. Ce livre raconte la révélation d'une image dans le laboratoire photographique au travers de l'histoire d'une jeune photographe, Florence, et d'un petit chat en papier, Henri. On y découvre toutes les étapes du tirage noir et blanc et les outils utilisés. Tout cela est vu au travers des yeux du petit chat Henri, qui s'interroge et qui, faisant entrer de la lumière dans le laboratoire, provoque le noircissement d'un tirage et l'agacement de Florence. Le livre fait référence à l'œuvre de la photographe, Florence Henri. J'aime beaucoup son travail, notamment son usage des miroirs, la construction géométrique de ses natures mortes à la fin des années 1920. Elle a été influencée par ses études au Bauhaus, avec Joseph Alberts et Laszlo Moëlinegi. Et puis l'héroïne du livre, c'est une femme, comme dans tous mes autres livres pour enfants. Mais c'est avant tout une proposition poétique et un voyage du regard dans des images photographiques. Quelle place occupe la littérature jeunesse dans votre parcours ? Pouvez-vous nous en dire plus sur la jeunesse de l'album La petite fille aux allumettes, que nous présentons dans l'exposition Clic-clac à la bibliothèque de Toulouse ? Je suis avec beaucoup d'intérêt l'actualité du livre pour la jeunesse, mais aussi les retours sur son histoire, au travers notamment de la revue en ligne Clic-Clic Magazine, créée par Loïc Boyer. Je souhaitais faire un livre sur la précarité. J'avais été particulièrement touchée par le livre Petit Gris d'Else Bietta, qui commence par cette phrase « Quand il était petit, Petit Gris attrapa la pauvreté. Toute la famille lutte en même temps. » J'ai donc cherché un conte sur la pauvreté. Pour un premier livre, il m'a semblé plus évident, plus facile de construire des images à partir d'un texte déjà écrit. J'ai donc choisi celui d'Andersen. Comment vous êtes-vous emparé de ce conte ? Le choix de mise en scène de dessin d'enfant a-t-il été évident dans la construction de ce projet ? Et comment avez-vous travaillé l'articulation entre votre texte et les images ? J'ai construit le livre dans une alternance de scènes complémentaires. D'une part, la présence fantomatique de la petite fille qui erre dans les rues, et d'autre part, les apparitions d'images du bonheur que lui procurent la flamme des allumettes, par exemple la chaleur du feu ou le sapin de Noël. Deux climats différents donc. D'un côté, la monochromie des ombres, et de l'autre, la flamboyance des apparitions. On ne verra jamais aucun personnage en vrai ou en entier, en photographie. On ne voit que des pieds devant le feu, des jambes dépassant du rideau, des mains qui tiennent un sapin. La petite fille est en croix à une terrible solitude. Abandonnée, livrée au malheur, elle n'apparaît jamais qu'en ombre. Il m'a semblé qu'un dessin d'enfant pouvait donner un visage et un corps à ce personnage. La présence du dessin d'enfant manifeste aussi mon goût de pratiques collaboratives que j'ai évoquées auparavant. L'ensemble des mises en scène photographiques a été réalisé avec des moyens artistiques rudimentaires, du petit bricolage, du découpage, du papier, des bulles de savon, des jeux de lumière, une lumière naturelle, celle qui s'inscrit dans la maison au fil de la journée. Les dernières images d'ombre ont été faites au crépuscule quand le mur du couloir rougeois. Quelle est la réception de l'image photographique par les enfants lors de vos résidences ou interventions auprès du public scolaire ? Comment ont-ils par exemple reçu votre version du conte d'Andersen ? Les enfants sont intéressés par la photographie et s'interrogent sur la fabrication des images. Pourquoi la flamme de l'allumette ne produit pas d'ombre ? Le feu qui réchauffe les pieds est-il un vrai feu ? À quoi ressemble la grand-mère dont on ne voit que le chemisier rose ? En même temps que la lecture des textes, il faudrait apprendre aux enfants la lecture des images et notamment celle de la photographie. Quel livre pour enfants vous a marqué dans votre parcours de lectrice ? La lecture du soir a été un rituel important et très attendu de mon enfance. Je sais gré à ma mère de s'être pliée avec beaucoup de grâce à la lecture à voix haute d'une histoire et de m'avoir donné le goût des livres. Je me souviens notamment d'un livre Isidore l'hippopotame qui racontait l'histoire d'un hippopotame qui s'enfuit d'un zoo, pénètre dans une maison, décide de prendre un bain dans une baignoire et ne parvenant pas à s'en extirper, se précipite dans le fleuve, la baignoire sur le dos. Mais l'histoire ne finissait pas très bien, je crois. L'hippopotame, après ses frasques, retournait hélas au zoo. Les illustrations d'Elisabeth Brozovska étaient très belles. Un accord de couleurs, comme on en voyait à la fin des années 60. Un verre anis dans la salle de bain avec un hippopotame violet, un carrelage aux motifs géométriques, un fauteuil rouge qui rappelle celui d'Arne Jacobsen. J'aimais beaucoup l'objet livre aussi. J'avais une affection particulière pour la tranche dorée des livres des éditions des deux coques d'or. Je garde également un souvenir fort de la fabrication de petits livres à découper et à fabriquer qu'on trouvait dans les livres pour enfants. Il fallait faire une couture avec une aiguille et un fil. Et j'aimais beaucoup, et j'aime toujours d'ailleurs, cette idée du livre à faire qui n'est pas encore apparu, mais qui prend vie sous nos yeux par le geste de la main, le ciseau qui coupe et le fil qui relie. J'ai découvert par la suite les livres de photographies pour enfants d'artistes des avant-gardes, notamment ceux réédités par les éditions Mémo, comme par exemple Le cœur de pique, paru dans les années 30 et illustré avec les images de la merveilleuse photographe Claude Cain. J'aime beaucoup aussi Animaux à mimer, imaginé par Alexandre Tchenko en 1926 qui invite des enfants à fabriquer des animaux en papier ou le livre d'images de l'artiste dadaïste Anna Heuch Bilderbourg, publié au milieu des années 40 et qui montre les aventures de créatures étranges dans des jardins bizarres, tout cela issu de photomontages. Et pour finir, avez-vous d'autres projets pour le public enfant en préparation ? Je travaille sur deux nouveaux projets de livres de photographie pour enfants. L'un sans texte, ce sera une promenade dans une ville avec des découpages et des constructions architecturales à fabriquer dans les images même du livre. L'autre projet porte sur l'apparition des images. C'est une histoire entre une jeune fille et une vieille dame qui recrée ensemble les apparitions magiques des dioramas inventés par Daguerre avant même la naissance de la photographie. Merci. 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 Merci.